A moins de quelques jours déjà passés, après la tentative d'assassinat contre Assimi Goïtan, le gouvernement profite de l'occasion et annonce le décès tragique de l'agresseur du président Assimi Goïtan et accuse le président. Pour plus des détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Le communiqué du gouvernement au Mali annonce ceci. Le gouvernement de la République du Mali informe d'opinion publique et à travers le monde entier que suite à l'agression perpétrée contre le président de la transition, chef de l'État, Son Excellence le colonel Assimi Goïtan, le 20 juillet dernier, à la grande mosquée de Bamako, du président au Mali, une enquête a été ouverte en ce jour pour faire de tentatives d'assassinat et atteinte à la sûreté de l'État. L'auteur de l'agression a été immédiatement appréhendé, appréhendé par des services de sécurité. C'est ainsi qu'apprend-on en ce jour d'une souci très proche au Mali qu'il est décédé. Au cours des investigations qui ont permis de mettre en évidence des indices corroboratifs des infrastructures visibles, son état de santé s'est dégradé au Mali. Admis au CUH Gabriel Touré, puis au CUH du Point G, il est malheureusement décédé en ce jour. Une autopsie a été immédiatement ordonnée pour déterminer les causes de son décès tragique au Mali, accusant Assimi Goïtan. Le gouvernement rappelle que toutefois son décès ne fait pas obstacle à la poursuite de l'enquête, déjà en cours, au niveau du paquet de la commune 2, surtout que les premiers indices collectés et les informations recueillies au sein du Mali indiquent qu'il ne s'agissait pas d'un élément isolé. L'opinion sera tenue informée des résultats de l'autopsie et des suites des investigations, sans oublier que Assimi Goïtan est accusé au Mali présentement pour tentative de meurtre. A moins de 24 heures de la grande rencontre entre le président Laurent Gbagbo et le RHDP du président Ouattara, Pascal Afiguezant profite de l'occasion et fait une terrible conférence de presse et indexe les Ivoiriens. C'est un grand moment, c'est un moment que tous les Ivoiriens attendaient pour marquer la feuille de la belligérance et, je dirais, la consolidation du processus de réconciliation nationale. D'aucuns ont toujours dit qu'il marquait un maillon à la réconciliation nationale à travers l'absence du président Laurent Gbagbo, sa détention à la CPI. Aujourd'hui, il est rentré et non seulement il est rentré et que cela soulage tous ses partisans, mais il accepte de poser un acte très fort, honnête, historique, en se déplaçant pour aller rencontrer celui qu'il a remplacé à la tête de l'État dans les conditions douloureuses que nous connaissons tous. Et conditions qui auraient pu le maintenir à l'écart, qui auraient pu le confiner dans une attitude de repli, d'opposition, voire même de confrontation. Mais le président Gbagbo, au nom de la paix, au nom de la réconciliation nationale, dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, a décidé de se déplacer pour aller rencontrer le président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara, au nom de la paix, parce qu'il est aujourd'hui dépositaire de la paix en Côte d'Ivoire, le premier responsable de la paix et de la stabilité dans notre pays étant, en tant que chef d'État, a accepté de le recevoir. Je crois que c'est un grand moment que nous allons célébrer le parti. Nous espérons que cela va décrisper l'atmosphère politique, cela va apaiser les cœurs dans toutes les régions. Et ce que nous espérons, c'est que dans le sillage de cet acte, les partis politiques fraternisent, décrispent leurs relations. Dans tous les villages de Côte d'Ivoire, les hommes, les femmes, quels que soient leurs partis politiques, se considèrent d'un homme comme frères et seuls, fraternisent, et mènent la vie politique dans la convivialité. Nous ne serons pas tous membres d'un même parti politique. Nous serons toujours, je dirais, dans des partis différents. Nous aurons des religions différentes. Mais nous devons d'abord considérer tous comme des frères et soeurs, comme des Ivoiriens qui œuvrent pour la même cause, pour l'intérêt de la nation ivoirienne, et que pour cela, situer la compétition politique dans un contexte fair-play, comme la CEC et l'Africa se rencontrent, comme d'autres organisations compétissent. Mais après la compétition, nous se retrouvons ensemble au Mati, nous se retrouvons ensemble dans les bois de nuit, nous se retrouvons ensemble dans d'autres structures, parce que c'est comme ça qu'ils peuvent vivre une vie pleine, et donner à leur pays toutes les chances d'être une grande nation, forte, puissante, respectée à l'extérieur, et rayonnante sur le plan international. Sous-titrage ST' 501